Je suis chargé des relations de la Caisse des dépôts avec tous les demandeurs externes. C'est-à-dire que très clairement, je n'ai aucune compétence pour ce qui se passe avec les salariés ou les collaborateurs du groupe de la Caisse. Mais par contre, si toute personne qui a une demande ou des critiques à faire à une filiale ou à la Caisse des dépôts elle-même, à ce moment-là, c'est moi qui m'en occupe. La position de médiateur interne, puisque j'appartiens au groupe de la Caisse des dépôts et j'en suis un de ses cadres depuis longtemps, donne un avantage, c'est qu'étant connu dans cette maison, et les gens sachant, même s'ils ne me connaissent pas très bien que j'y appartiens, sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus compréhensifs par rapport à ce que je peux leur demander ou par rapport à des réactions d'étonnement de ma part par rapport à leur position. Et ça, c'est très constructif, et je crois que ça permet aussi de proposer des modifications, des évolutions, non seulement sur le fond, mais aussi sur le dossier lui-même à l'instant T. Voilà, donc c'est une position, je dirais, importante et qui est extrêmement différente, évidemment, de tout médiateur externe. Quand on s'adresse à la Caisse des dépôts, très souvent on me dit, mais vous êtes justement un service public, vous êtes un établissement public, vous ne pouvez pas vous comporter comme ce qui m'arrive. Et voilà, donc c'est un point, je dirais, qui fait certainement l'unité du groupe, parce que quand il s'agit de filiales qui sont concernées par le dossier que je traite, ce n'est pas toujours très facile de pouvoir, je dirais, intervenir dans la gestion interne d'une filiale. Par contre, s'il y a un comportement qui est vraiment tout à fait anormal par rapport à ces grandes valeurs publiques, à ce moment-là, je peux intervenir. Et le fait de dépendre aussi uniquement du directeur général de la Caisse des dépôts fait que lorsque j'interviens, les gens savent que je pourrais m'adresser au directeur général si manifestement il y a une dérive par rapport au comportement qu'on peut attendre d'une de nos filiales ou du service concerné. Ce sont des particuliers, ça pourrait être des personnes morales, mais il se trouve que ce sont en réalité des particuliers. Alors le monde de la Caisse des dépôts est extrêmement vaste, mais en réalité la Caisse est assez peu en contact avec des particuliers, sauf dans un certain nombre de cas, et c'est ceux-là effectivement qui s'adressent à moi. Une bonne partie, ce sont des locataires dans des logements ou des gens qui détiennent des produits financiers ou d'assurance qui sont gérés par la Caisse des dépôts. Principalement, c'est tout ce monde banque, assurance, retraite aussi. Et puis le logement, bien sûr, c'est la principale clientèle, si je peux parler comme ça. Je reçois une demande effectivement de quelqu'un qui n'est pas satisfait de la situation. Et je me fais une idée sur le sujet, du moins les questions qu'il faut se poser. Et compte tenu de ce monde très très vaste du groupe de la Caisse des dépôts, il est évident que je ne peux pas moi-même avoir la connaissance technique des différents sujets. Par contre, il y a au moins quelques questions que je peux poser. Et dans ces cas-là, je demande au service ou à la filiale concernée qu'est-ce qui se passe, quelle est leur position. Et à partir de cela, je me fais mon idée. Et finalement, nous arrivons toujours à un accord et on voit qui répond, si c'est moi ou si c'est la filiale ou le service. En général, on cherche au contraire à ce que la relation reste entre le service ou la filiale concernée et le client et la personne. Mais ça m'arrive souvent de répondre, surtout quand la réponse n'est pas très facile à faire. C'est dans ces cas-là qu'on est très content que ce soit le médiateur qui la fasse. Oui, je voudrais ajouter que nous avons des demandes qui sont parfois tout à fait récurrentes. Par exemple, beaucoup de gens s'imaginent que lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec, par exemple, leur propriétaire ou quelqu'un auquel ils doivent de l'argent, en tout cas régulièrement, bien qu'il suffit de consigner l'argent à la Caisse des dépôts. Or, la réponse est très simple. C'est que la Caisse des dépôts, évidemment, ne peut pas consigner comme ça. Par contre, il faut que ce soit une décision qui soit prise par le juge. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?